On apprend tous les jours de nouvelles choses au jardin avec Roland Mott. Bonjour Roland ! Bonjour Xavier ! L'arbousier ! Oui ! C'est une plante que vous nous proposez de découvrir aujourd'hui ? Oui ! Je ne vous donne pas son nom latin quand même ! Oh si ! S'il vous plaît ! Vous ne l'avez pas en fait, espèce de menteur ! Arbutus unedo ! Ah si, il l'avait ! Oui, je l'avais ! Alors plus simplement, c'est l'arbre aux fraises. Et c'est un arbre qu'on voit rarement en Lorraine parce que c'est une spécialité. Il est plutôt dans le midi de la France et il va de zéro à mille mètres d'altitude, mais plutôt dans des terrains bien secs. Et puis, il est capable de tenir jusqu'à moins 10, moins 12 degrés. Ah quand ça caille, ce n'est pas ce truc ! Ah ben oui, ce n'est pas le premier à être arrivé quand il fait vraiment très froid. Alors vous avez sûrement vu, si vous êtes allé en vacances dans le midi, on le voit dans la garrigue, on le voit en bord de mer, etc. Donc c'est une plante assez fréquente, évidemment on ne repère pas. Mais quand on y va au mois de septembre, on peut repérer ces petites fraises. Et donc ça ressemble vraiment à des fraises en ronde, avec des petits picots. C'est un peu comme les fraises. Et en plus, c'est comestible. D'accord, mais comestible ne veut pas dire bon. Alors... C'est un peu dégoûtant ou ça n'a pas de goût ? Alors ce n'est pas le même goût que la fraise, c'est différent. Pourquoi ça s'appelle fraise alors ? Parce qu'on cherche toujours ce qu'on appelle des noms vernaculaires. Parce que si je vous dis arbutus unedo, vous allez me dire, oh là là, il nous embête un petit peu, pour ne pas dire plus. Et si je vous dis larvaux fraises, vous allez... Ah, des fraises ! Oui, c'est quand même efficace. C'est vrai que ça marche. Donc ça se mange, mais ce n'est pas terrible. Alors, ça dépend. Moi, j'ai déjà mangé des confitures d'arbutus unedo, donc d'arvaux fraises, qui n'étaient pas mauvais. Par contre, il y a une légère toxicité, donc il ne faut pas en manger trop souvent quand c'est cru. Non, mais légère, je ne veux pas dire que c'est un truc... Il ne faut pas se gaver de ces fameuses fraises. On ne va pas les manger comme les fraises de chez nous. Donc une petite, un petit peu de temps en temps. Une petite pour faire le malin, pour dire, oh, je connais cet arbre-là, je la goûte, etc. Puis vous arrêtez après. Mais sinon, en confiture, ça va une fois que c'est cuit, ça va beaucoup mieux. Et puis je vous rassure, l'intoxication, c'est juste quelques coliques bénignes. Ça ne donne pas très envie non plus, franchement. Franchement, donc chez nous, on peut le planter, quoi, pour la Lorraine, c'est bien. Justement, c'est pour ça que je vous en parlais, parce que c'est plutôt intéressant. Il a un feuillage persistant. Ça fait un arbuste qui peut monter à 8 mètres de haut. Et on commence à le trouver en pleine, en tout cas chez nous, puisque moins 10, eh bien, les hivers, on les atteint de moins en moins, c'est moins 10. Et donc, on commence à en avoir qui pousse en Lorraine. Alors, ça se met dans une haie paysagée. C'est un très joli arbuste, hormis le fait des confitures, etc. Mais c'est un très joli arbuste et qui, comme il est persistant, eh bien, peut changer un petit peu des fotignas, des tuyas et des machins qu'on voit traditionnellement. Sous-titrage Société Radio-Canada